Musique C'était d'abord notre aumônerie qui nous a vraiment conseillé vivement d'y aller et il s'est avéré que c'était vraiment un très bon choix parce que je n'ai jamais regretté une seule fois d'y être allée c'était une expérience vraiment exceptionnelle C'était principalement pour vivre une aventure avec mes amis approfondir la foi et puis vivre des lieux nouveaux parce que c'est sympa l'aumônerie d'être toujours dans la salle paroissiale mais c'est bien aussi de se déplacer Au départ je n'avais pas envie d'y aller et comme personne ne se décidait au sein de l'aumônerie pour les accompagner je me suis dit allez je me lance et j'y vais J'en avais entendu parler et puis parce que j'avais vu des reportages de temps en temps sur Lourdes et puis je trouvais ça magnifique et puis parce que ça faisait partie du programme d'aumônerie J'étais sceptique pour y aller mais au final j'y suis allé parce que je savais que c'était quelque chose à faire et que c'était vraiment important de le faire et je n'ai pas regretté J'ai accompagné les jeunes en tant qu'animatrice d'aumônerie pendant deux années et j'ai eu envie d'avoir un temps plus pour moi Ce qui a été assez contagieux c'est que dans la famille mon mari a eu envie de venir aussi et mes enfants également L'ambiance des piscines déjà c'est assez mystérieux quand on nous parle des piscines on ne sait pas ce qui va se passer à l'intérieur c'est ce qui m'a permis de comprendre pourquoi les gens allaient à Lourdes parce que quand je suis arrivée à Lourdes je voyais tous ces gens et je me demandais ce que je faisais là au milieu d'eux parce que je ne ressentais pas grand chose et je me suis abandonnée et j'ai vécu à Lourdes différemment Moi c'est la basilique du Rosaire qui m'a beaucoup marquée puisque c'est une basilique magnifique et puis on a participé à une messe et puis c'est le Père Thierry qui l'animait et donc c'était vraiment génial Quand on arrive et qu'on voit pour la première fois la statue de la Vierge et qu'on voit tous les pèlerins autour de cette statue qui sont en train de reciter des Je vous salue Marie et des prières à longueur de journée J'ai beaucoup aimé aussi le chemin de croix qui est proposé juste au-dessus de Lourdes C'était vraiment un moment très fort avec tous ces pèlerins du monde entier C'est la prière devant la grotte à Lourdes et la diversité des personnes qui étaient là des malades, bien portants on entendait aussi des gens parler différentes langues et cette attention que chacun a pour l'autre Quand on est dans la basilique et qu'on voit tous les prêtres, diacres, tout ça les évêques arriver on est impressionné quand même On regardait des malades et il y avait un malade qui voulait absolument qu'on fasse vroum vroum donc on courait dans Lourdes avec son fauteuil roulant et il riait, il riait aux éclats et c'était vraiment beau La rencontre avec les malades et ce que j'ai aimé aussi c'est de voir la transformation chez les jeunes Je pense que le groupe est important parce qu'on se porte les uns les autres et on va plus à la rencontre de l'autre Partir avec l'aumônerie c'était une expérience très sympathique parce que je n'étais encore jamais partie en voyage avec un groupe que ce soit des amis ou un groupe d'aumônerie et puis c'était vraiment sympa c'était une expérience vraiment géniale Ça a permis de renforcer considérablement les liens avec les autres personnes de mon aumônerie de me rendre compte qu'il y avait vraiment des personnes exceptionnelles que je ne connaissais pas forcément très bien avant Le fait de m'ouvrir plus facilement et de me laisser guider de lâcher prise et de faire confiance Quand on a fait le brancardage à Lourdes j'ai vu qu'il y avait vraiment des personnes pour qui ça comptait énormément et puis je ne me rendais pas compte à ce point-là et puis ça m'a permis aussi de grandir dans ma foi et puis de m'en rendre compte et donc de prendre... que ça prenne une part plus importante dans ma vie Je lui dirais, vas-y, regarde autour de toi et vis les moments présents à fond et tu rentreras différemment après Lourdes C'est vraiment quelque chose de génial mais dans tous les sens du terme on s'amuse, on prie, on découvre des choses sur nous-mêmes et ça n'a pas de prix donc il faut vraiment qu'ils viennent Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !